C'est une question sensible. Oui, c'est une question sensible parce que c'est vrai que nos papiers et nos amis, ils sont plus fragiles face au virus-là. Mais il faut les protéger tout en les voyant parce que c'est très important de les voir. Et qu'ils vous voient. Alors comment il faut faire attention ? Il faut dire, je vois, t'as une idée, t'as une idée. Alors ça c'est très important, tout le monde a entendu ? Vous faites les fenêtres, c'est une bonne idée, t'as une idée aussi. C'est pour ça qu'on met le masque, parce que le virus peut partir de la bouche, quand on parle, et aller sur quelqu'un d'autre. Alors il y a plusieurs choses. Tu disais qu'il fallait ouvrir les fenêtres ? C'est vrai qu'il y a plus de risques à l'intérieur que dehors. Quand on va dehors, en fait t'as très peu de risques, on ne voit pas le risque du coup de transmettre dans un peu le virus. Oui, sans doute que ça dépend si les grands-parents sont malades ou même, sont des fragiles. Mais enfin, on a aussi eu des nôtres de grands-parents ces derniers temps qui étaient très tristes de voir perdre aussi un certain goût à la vie, de ne plus voir personne, de ne plus pouvoir sortir. Donc c'est important aussi de dire à nos enfants qu'ils ne sont pas tous porteurs du virus. Et quand on n'est pas malade, on n'est pas malade. C'est vrai que si nous, on se sent malade, il ne faut pas aller voir nos grands-parents, nos papilles de mamie. Si maintenant, on ne se sent pas tout malade, on est très en forme, il y a effectivement, comme vous avez bien, deux solutions, deux situations. Si vous allez les voir comme tu peux aller les voir, soit juste quelques heures, et bien là c'est vrai qu'il faut, pour quelques heures, c'est facile, de garder des mesures de précaution, parce qu'on appelle ça des mesures barrières, mais c'est plus des mesures de protection, de précaution, pour ne pas créer une situation à risque inutile. Si par contre on va à risque toute la semaine chez ses grands-parents, parce que ça c'est possible, et bien là on ne va pas pouvoir mettre ces mêmes mesures de protection tout le temps, ce n'est pas possible parce que l'on vit enceinte. Il y aura besoin de prendre le vin, il y aura le temps de prendre la douche, il y aura le repas, et il ne s'agit pas de ne pas manger enceinte, ce n'est pas possible ça. C'est vrai qu'on fera sans doute moins de canardes d'habitude. C'est sans doute une bonne idée. Mais il ne s'agit pas non plus d'éliminer complètement les canardes.